Le Sunday S a publié un rapport révélant le salaire du secrétaire privé du roi. Un salaire affolant en comparaison avec l'assistant principal de la reine Camilla. Être bras droit du roi est un métier grassement payé, comme le rapporte le Sunday S. Pour la première fois, le salaire du secrétaire privé du roi, Sir Clive Alderton a été révélé. Son travail pour la monarchie lui rapporterait entre 205 000 livres et 210 000 livres, soit entre 235 000 euros et 240 560 euros par an. Sir Clive Alderton, âgé de 56 ans, est un ancien diplomate. Il a rejoint le ministère des Affaires étrangères en 1986 et a ensuite occupé divers postes en Pologne, en Belgique, à Singapour et en France. En 2006, il a été nommé secrétaire privé adjoint du Prince Charles et de Camilla, puis a été promu, trois ans plus tard, secrétaire privé aux Affaires étrangères et du Commonwealth du couple royal. Après avoir été simultanément ambassadeur au Maroc et ambassadeur non résident en Mauritanie en 2012, il retourne aux côtés du roi en tant que directeur de cabinet, en 2015. Sir Clive Alderton vivrait aujourd'hui sur le domaine de Clarence House, avec un loyer d'un montant non divulgué, convenu avec le trésor de sa majesté. L'assistant principal de la reine est beaucoup moins payée La reine Camilla dispose également d'une assistante principale, Sophie Dencham, mais celle-ci gagnerait moins de la moitié du salaire de Sir Clive Alderton. Une source royale a déclaré au S. Je suis vraiment choquée par la disparité et je suis étonnée par le salaire de Sophie, c'est un coup de pied dans les dents. Son travail est énorme et très chargé. Malgré une disparité flagrante entre leurs salaires, Sir Clive Alderton et Sophie Dencham accompagnent régulièrement le roi et la reine lors de voyages royaux pour superviser à l'organisation de leur agenda. C'est la première fois que leurs salaires sont révélés. Auparavant ils étaient rémunérés à titre privé par la succession du duché de Charles de Cornouaille, qui ne publiait pas les salaires. Auparavant Sous-titrage Société Radio-Canada